allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et comme vous avez vu la tête vous avez vu l'écran et vous êtes là sur la chaîne 2 mais sur le réseau 225 voilà donc d'abord dans un peu de temps merci à ceux qui me suivent et c'est vraiment avec une grande reconnaissance parce que vous suivez mes vidéos et puis vous essayez aussi de les partager et surtout n'oubliez pas essayer de liker la vidéo c'est assez important pour moi voilà donc aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo là juste pour répondre à une question parce qu'il y a une personne qui m'a posé une question que je crois assez assez pertinente c'est ainsi concernant les études au canada et la seule question que je vais essayer de répondre c'est combien est-ce qu'un étudiant voilà peut dépenser pour son admission jusqu'à la soumission de son document pour aller étudier au canada voilà donc ça c'était la question alors je vais essayer de composer la question pouvoir essayer de répondre jusqu'à la fin dans son entité donc je vais comme ça essayer de donner des aperçus et aussi de donner des des montants qui sont assez précis voilà donc d'abord ce que vous devez savoir le gars n'oubliez pas liker la vidéo c'est assez important comme je vous l'ai dit c'est vrai qu'on essaie de donner des informations mais essayez aussi de nous encourager c'est assez important voilà donc ce que moi je veux vous dire c'est quoi d'abord dans un premier temps dans un premier temps pouvoir étudier par exemple comme ça au canada vous devez d'abord savoir quelle est la faculté que vous voulez étudier et puis vous devez vous devez aussi savoir dans quelle structure dans quelle université vous allez étudier parce que il y a des universités qui sont classiques voilà il y a des cégeps qui sont un peu techniques et aussi classiques et il y a aussi des centres de formation voilà donc ça va dépendre d'où vous voulez vraiment essayer de postuler essayer de où se trouve votre faculté votre filière voilà donc si par exemple ça j'ai pas un exemple moi je veux faire par exemple je veux aller étudier dans une université classique comme l'université du Montréal comme voilà il y a il y a deux stades dans un premier temps vous devez savoir parce que la procédure diffère en fonction du secteur et en fonction aussi de l'endroit que vous allez vraiment vous allez postuler si vous postez au quebec il y a une autre procédure si vous postez au quebec il y a aussi une autre procédure je prends un exemple parce que la plupart des personnes postulant au quebec je prends un exemple pour une personne qui postule au quebec si par exemple vous postez au quebec ça veut dire quoi ça veut dire que dans les normes une fois que vous postez dans une université et que vous avez une admission vous devez aller faire quoi aller chercher à faire un CAQ voilà un permis d'études pour aller y étudier alors que si vous postez au quebec vous ne faites plus de CAQ vous voyez donc là bas c'est vraiment direct vous pouvez prendre vos documents vous chargez vos documents et puis l'université vous dira quels sont les documents que vous allez ajouter à ce document là pour aller chercher votre visa vous voyez voilà maintenant dans plusieurs cas comme dans tous les étudiants que nous avons aidés c'est avec ça avec c'est-à-dire dans la partie quebec donc je considère que pour celui qui va suivre la vidéo va postuler dans la partie quebec après j'ai fait une vidéo pour ceux qui ne postulent pas au quebec voilà parce c'est au quebec que la procédure est assez longue et puis vous devez vraiment être patient donc je considère que moi je veux aller postuler pour avoir une admission au quebec voilà donc j'ai choisi soit une université classique soit un cégep ou bien pour un centre de formation si vous choisissez pour une université classique alors les montants de scolarité peuvent aller comme ça de les montants de la scolarité peuvent aller comme ça de 7000 $ à 22000 $ 7000 $ à 22000 $ et ça va dépendre vous voyez ça va dépendre de votre faculté et ça va dépendre aussi de la structure c'est à dire de l'université où vous allez vous inscrire voilà ça c'est pour les universités classiques si vous choisissez les cgf c'est aussi identique les cgf peuvent aller comme ça de 7000 aussi voilà au gain de 6000 à peut-être 15000 $ vous voyez maintenant si vous choisissez par exemple comme ça les centres de formation les formations sont les plus chers vous pouvez aller des 6000 et les 6000 $ ce sont les histoires de coiffure les histoires de cuisine et tout ça de 6000 $ à 43 000 $ ou bien même à 50 000 $ l'année voilà 50 000 $ 43 000 $ la plupart du temps c'est c'est ceux qui font la santé et tout et tout voilà donc vous voyez que il y a plusieurs branches et puis il y a plusieurs tranches donc ça sera vous maintenant de choisir donc moi je considère que je vais choisir une université classique ou bien si j'ai donc je considère que voilà ma scolarité sera peut-être à 11000 $ ou bien à 10 000 $ ou bien à 15 000 $ voilà l'année et ce que vous devez savoir vous n'êtes pas obligé de solder soit lorsque vous allez faire l'admission il y aura des frais des frais de dossiers et les frais de dossiers vont vont débattre aussi tout ça les universités sont indépendantes donc vous pensez déjà à noter lorsque vous allez poursuivre dans une université il y aura des frais de dossiers et les frais de dossiers vous devez savoir que c'est une politique du canada pour pouvoir aussi avoir assez des personnes à postuler voilà et aussi avoir des ressources pour pouvoir aider les universités donc ceux qui veulent trouver des universités qui ne donne pas qui n'y prennent pas vraiment de frais vous allez vraiment chercher pendant longtemps parce que ça c'est une politique qui est déjà mise en place pour les universités pour que les universités aussi puissent avoir un peu d'argent pour pour les structures pour pouvoir mieux aménager leurs universités vous voyez voilà donc c'est comme ça ça marche maintenant les frais de les frais d'admission comme ça dans une université c'est ce qu'on appelle pour les dossiers de l'université on peut aller de avant c'était c'était 30 dollars jusqu'à 300 dollars ou bien 400 dollars vous voyez mais maintenant c'est de 80 dollars vous voyez de 80 dollars jusqu'à 300 dollars ou bien 350 dollars ça va dépendre de l'université où vous allez passer dans les séchères aussi c'est la même chose et la partie où c'est un peu cher encore c'est dans les centres d'information ça part de 30 mêmes dollars jusqu'à 500 dollars ça soit des frais d'admission ça va dépendre de ce que vous voulez faire ça va dépendre du sein des formations que vous allez trouver et tout ça ok donc maintenant que vous avez postulé dans l'université et que vous avez obtenu peut-être une admission au quebec je rappelle encore c'est au quebec que c'est le quebec que je fais la vidéo donc je considère que vous avez postulé dans l'université et vous avez obtenu une admission lorsque vous obtenez une admission vous allez maintenant passer à la phase de quoi du visa et pour la phase du visa vous allez d'abord faire un caq vous voyez un caq c'est une politique d'immigration voilà et le caq c'est un certificat d'acceptation quebec voilà pour dire que voilà on enregistrait une personne qui doit aller au quebec donc ça vous allez vous enregistrer vous allez passer le caq et si le caq est un succès voilà vous allez utiliser le document du caq vous allez passer encore à la seconde phase de l'immigration qui s'appelle le permis d'étude voilà le permis d'étude pour pouvoir passer au permis d'étude vous avez besoin du caq que vous avez eu auparavant vous avez besoin de votre lettre d'admission que vous avez eu voilà vous avez besoin des diplômes et aussi des relevés de tous les diplômes et des relevés et il y a aussi des documents en ligne là-bas déjà sur la plateforme du permis d'étude que vous allez utiliser vous pouvoir compléter et avancer et aussi là bas l'élément qui est plus important c'est le garant voilà votre garant comme ça doit avoir sur son compte voilà c'est un truc et je vais donner la formule du la fameuse gala ce que ce que le garant doit avoir sur son compte le garant doit avoir sur son compte votre frais de scolarité c'est à dire de l'université que vous avez obtenu de l'admission plus 15 000 dollars maximum 15 000 dollars pour vous entretenir lorsque vous arrive là-bas au moins pendant un an ou bien deux ans donc 15 000 dollars donc si par exemple votre scolarité vous a coûté 11000 dollars votre garant doit avoir 11000 dollars plus les quinze mille dollars qui font les 26000 dollars sur son compte voilà n'essayez pas de déborder pour prendre assez d'argent ils vont savoir que voilà voilà il y a assez des choses vous avez déjà de quoi s'assurer pas les voilà donc une fois que vous avez ce truc là vous allez prendre maintenant les documents que le garant doit envoyer y compris y compris le budget des 26000 dollars pour le garant le garant d'abord doit envoyer ça c'est ça c'est un document que le garant doit avoir pour que vous puissiez téléverser sur la plateforme du permis d'études je vous ai dit que la plateforme du permis d'études il y a plusieurs éléments et il ya aussi des documents que vous allez télécharger sur la plateforme du permis d'études et il y a aussi le document du caractère que vous allez mettre sur la plateforme du permis d'études donc je viens de vous dire combien est-ce que le garant doit avoir en compte c'est quoi pour pouvoir vous soutenir là-bas et étudier au canada c'est votre frais de scolarité plus de 15000 dollars maximum et dit bien maximum 15000 dollars pour pouvoir convaincre le consul ou bien l'ambassadeur ou bien l'ambassade voilà ceux qui travaillent dans l'ambassade pour vous donner un visa vous voyez donc une fois que vous avez ça je vais aussi vous dit quels sont les documents que vous devez mettre de façon conjointe sur le budget du garant pour pouvoir faire le dépôt sur la plateforme du permis d'études quels sont les documents du garant dans un premier temps le garant d'abord doit vous montrer qu'il a au moins qu'il a un compte bancaire et doit aussi régénérer comme ça fait une demande auprès de la banque pour que la banque en plus soit lui donner au moins les six mois les six mois de relevé bancaire vous comprenez les six mois de relevé bancaire c'est à dire si vous avez votre banque vous y allez et vous prenez au moins six mois des relevé bancaires c'est ce qu'on appelle des rips vous demandez à la banque la banque va vous délivrer cela et faites en sorte que la banque aussi vous donne une lettre qui dit réellement combien est-ce que vous avez sur votre compte là-bas à la banque pour montrer là-bas au consul que vraiment vous avez plus de 26000 dollars ou bien vous avez 26000 dollars pour pouvoir prendre en compte votre fiole votre fils ou bien votre fille vous voyez voilà et par rapport à cela maintenant vous avez essayé de mettre aussi les documents du le document du garant c'est à dire son passeport voilà et si le garant a peut-être comme ça des terrains qui sont valables des biens des biens matériels et tout ça des hôtels et tout 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 vous devez fournir tous les documents désolé tous les documents de ces hôtels là voilà compléter aux moyens financiers du garant ouais et lorsque vous avez tout ça maintenant vous pouvez dire ok le garant c'est complet vous allez télécharger en ligne et une fois que vous finissez vous allez essayer maintenant de compléter sur ça c'est toujours c'est toujours par rapport au permis d'études c'est une plateforme là bas vous allez télécharger aussi là bas une lettre explicative qui va vraiment résumer tout ce que vous avez sous forme financier sous forme en ce format financier plutôt et aussi par rapport à vous même vos éléments vous allez tout expliquer là bas vous voyez ça c'est la lettre explicative c'est l'élément le plus important c'est l'élément qui va donner un peu l'aperçu de votre idée l'aperçu de ce que vous vous vraiment ouvrez aller faire là bas au canada vous devez bien détaillé voilà et vous devez vous montrer là bas aussi que vous n'avez pas vraiment besoin d'assez d'argent et que vous avez tout accompli vous voyez donc c'est un peu ça maintenant une fois que vous avez fini de faire tout ça vous allez mettre tous ces documents là vous devez soumettre le permis d'études et pour soumettre le permis d'études ça fait 235 $ 235 $ c'est à dire quoi il ya le permis d'études qui fait 150 $ et il y a l'empreinte vous allez prendre l'empreinte biométrique après avoir soumis votre permis d'études vous envoyez un message dans deux cinq jours pour vous dire d'aller chercher à faire vos empreintes dans cet endroit que vous allez prendre un rendez-vous voilà ça c'est une autre procédure voilà mais pour l'instant je vous explique combien est-ce que vous allez dépenser donc j'espère que vous écrivez donc pour pouvoir soumettre vous allez soumettre comme ça il y a 150 dollars pour pour le permis d'études et il y a 85 dollars pour la biométrie que vous allez faire après voilà donc une fois que vous soumettez vous allez voir qu'il ya une plateforme qui sera là qui va vous donner des renseignements au fur et à mesure de l'acceptation de votre de votre permis d'études l'acceptation de votre document et surtout et c'est lorsque vous allez avoir ce document là que qu'on parlera maintenant de visa pour aller à l'ambassade pour aller essayer encore du fait des interviews là bas vous voyez donc en grosso modo si je dois il doit résumer combien est-ce que vous allez dépenser dans un premier temps vous allez d'abord dépenser les gros frais d'admission l'effort d'admission vont de 80 dollars jusqu'à 354 400 dollars ça va dépendre de l'université que vous allez choisir et une fois que vous finissez vous allez passer au CAQ le CAQ va avant c'était 120 dollars maintenant c'est monté à 124 donc 125 dollars je vais penser à 125 dollars voilà et après ça il y'a le permis d'études qui est 150 dollars et il y a la biométrie qui est 85 dollars donc dans les noms voici ce que vous devez payer pour pouvoir mieux gérer l'immigration et aussi essayer de faire le dépôt de vos dossiers voilà maintenant après ça lorsque vous allez lorsqu'ils vont vous dire ils vont vous envoyer mes invités d'aller faire votre biométrie là bas vous ne payez pas voilà parce que vous avez dit à payer les 85 dollars et lorsque vous allez finir la biométrie et que votre document passe bien ils vont vous dire d'aller maintenant faire votre visite médicale et la visite médicale là bas vous allez discuter avec le docteur que vous allez trouver là bas ils vont vous donner un docteur c'est en fonction du pays qui vont vous donner un docteur donc là ce n'est pas un problème lorsque vous allez y aller vous allez comme ça parler avec ce dernier et puis vous allez savoir combien est-ce que vous allez payer mais dans plusieurs pays ça tourne autour de 240 dollars voilà donc vous allez pouvoir tout gérer et la visite médicale sera passée et après la visite médicale si vous recevez un message pour dire que votre permis d'études est recevable c'est en ce moment là que vous allez maintenant vous rendre à l'ambassadeur pour la procédure suivante voilà vous voyez que pour étudier au quebec c'est assez long mais c'est comme ça maintenant pour étudier au quebec c'est pas long mais il y a aussi assez des risques pour pouvoir y aller chaque chaque partie il y a des avantages comme des inconvénients voilà donc les gars j'espère que j'ai détaillé un peu et puis surtout voilà prenez soin de vous n'oubliez pas liker la vidéo c'est assez important surtout à plus